... Les jeunes entrepreneurs africains doivent considérer l'investissement privé comme la solution pour faire émerger les potentiels en Afrique. Une direction recommandée lors du forum Tony Elou Melou qui réunissait à Abu Djao, Nigeria, de nombreux entrepreneurs du continent. Les gens savent maintenant que ce qui se passe en Afrique ne reste pas en Afrique. Ce qui se passe en Afrique peut se passer ailleurs. C'est pourquoi je dis que la pauvreté, où qu'elle soit, est une menace pour nous tous, partout dans le monde. Donc plus nous nous unissons, mieux c'est pour le monde entier. Au cours des échanges avec de jeunes chefs d'entreprise, les entrepreneurs et autres partenaires africains invités par la fondation ont salué cette initiative et se sont engagés à en assurer le succès. Nous devons avoir les capacités de nourrir notre continent. Donc développer aussi l'entrepreneurship agricole, mais surtout en faveur des jeunes. Puisque si l'agriculture est modernisée, nous avons des centaines de millions de jeunes qui pourraient entreprendre dans le secteur de l'agriculture, prospérer et développer des affaires. Les candidats sélectionnés reçoivent un capital de lancement non remboursable de 5 000 dollars chacun, un accès à des parrainages et des programmes de formation à la gestion des affaires. Mon intention est de faire ressortir le talent ou le potentiel de chaque enfant pour qu'il devienne un entrepreneur et qu'il change le monde. Je travaille donc actuellement sur un centre d'éducation, un hub, où je vais recruter les enfants, les inscrire et ensuite leur donner une formation. J'ai avec moi des parrains, des formateurs, des entrepreneurs qui ont déjà connu le succès dans leurs différents domaines et qui viendront motiver les enfants et faire ressortir le potentiel qui est en eux. J'ai trouvé une astuce pour mettre les agriculteurs en contact avec des acheteurs qui rendent leurs céréales plus rentables, ajoutent de la valeur à la chaîne et réduisent les pertes après la récolte. La fondation Tony Elomelou s'est engagée à verser 100 millions de dollars en 2015 pour lancer 10 000 jeunes entrepreneurs sur 10 ans. Au moins 216 000 candidatures ont été reçues cette année et 7 520 jeunes entrepreneurs jusqu'à présent ont pu bénéficier de ce programme. Mon message à tous les entrepreneurs africains, et en particulier aux entrepreneurs de la fondation, est de dire qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour être un entrepreneur. Les gouvernements, le secteur privé, les décideurs, les organismes de développement sont engagés. Nous tenons à vous apporter tout le soutien nécessaire par le biais de la formation, du renforcement des capacités, d'un financement pour se lancer et d'un financement en deuxième étape en créant un environnement favorable. Il n'y a donc absolument aucun obstacle à votre succès, sauf vous-même. Dans le cadre d'un accord de partenariat, les autorités sénégalaises se sont engagées et a versé 1 million de dollars en capital de parrainage pour les jeunes entrepreneurs sur une période de 3 ans. Après ces échanges d'idées et d'enseignements sur la manière de faire avancer l'agenda sur le développement en Afrique par le biais de jeunes entrepreneurs, il est maintenant temps de s'asseoir et d'observer si le processus de mise en oeuvre permettra d'atteindre les résultats souhaités. Nous avons des résultats, Elvis Boe, Afrika News, Abuja, Nigeria. Sous-titrage Société Radio-Canada